Générique C'est l'un des plus grands fiascos industriels de ces dernières années. En 2007, Areva, leader mondial de l'énergie nucléaire, achète une petite société minière, Uramine, pour 1,8 milliard d'euros. Les gisements nécessitent d'énormes investissements et se révèlent rapidement inexploitables. Areva aura finalement englouti 3 milliards d'euros d'argent public dans l'opération. Depuis avril, la justice enquête. Qui est responsable de ce ratage monumental ? De l'argent a-t-il été détourné ? Au profit de qui ? Quel rôle, Anne Lauvergeon, l'ancienne patronne d'Areva, a-t-elle joué ? Pourquoi l'État a-t-il laissé faire ? Pascal Henry a enquêté sur cette affaire qui fragilise le géant du nucléaire. Ce désert est un Eldorado, la seconde région la plus riche du monde en uranium. Je suis en Namibie, au sud-ouest de l'Afrique, à une centaine de kilomètres de la côte atlantique. Au terminus de cette piste, à gauche, très copiée, une mine d'uranium. Areva l'a racheté en 2007, une fortune. A l'époque, la compagnie française pensait avoir fait un très gros coup. Arrivée à la barrière qui délimite le périmètre de la mine, impossible d'aller plus loin. La seule âme qui vive est un gardien. C'est bien la mine d'Areva, ici ? Oui. Et elle fonctionne ? Non, pas encore. Ah, pas encore. Elle va démarrer peut-être en 2017. C'est prévu comme ça. Et il y a des gens qui travaillent ici ? Non, il n'y a personne. Nous ne pourrons pas aller voir sur place. Mais c'est une certitude, la mine ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, elle est au cœur d'un scandale qui menace la survie d'Areva, le numéro un mondial du nucléaire. Le rachat de la compagnie minière Uramine par Areva en 2007, ce sont 3 milliards d'euros d'argent public partis en fumée. Pour des mines en Afrique, aujourd'hui fermées. C'est des locaux d'Areva, ici, c'est ça ? Ils ont quitté deux plus. Projet uranium de Bakouma. C'est possible de visiter la mine ? C'est impossible. Le géant français du nucléaire aurait-il été victime d'une gigantesque arnaque ? Je rends mon rapport en ayant la certitude qu'ils viennent de se faire enfler de 1,8 milliard. On a fait des choses plus duréuses que celle-là. Au cœur de la tourmente, Anne Lauvergeon. Normalienne et membre du corps des mines, Atomic Anne est jusqu'en 2011 à la tête de l'entreprise publique de taille mondiale. Sa gestion est aujourd'hui attaquée de toutes parts. Aurait-elle fait une erreur magistrale en rachetant beaucoup trop cher au plus mauvais moment ? Pourquoi a-t-elle été espionnée jusque dans sa vie privée ? Il n'est pas banal, quand même, de voir un cabinet intervenir payé par l'entreprise. Il y a quand même bien quelqu'un qui a pris la décision pour espionner sa présidente. Je suis profondément navrée de tout ça, ça me désole, ça me consterne. Malversation autour de mines lointaines, soupçons de peau de vin, plongée dans les arcanes d'un gros contrat. M. Bozizé m'a engagé pour trouver une solution afin que la République centrafricaine soit payée. Ça leur a été donné. Par Areva ? Par Areva. La justice est aujourd'hui saisie de l'affaire. Je lui ai dit que ça me paraissait des fariboles, des affabulations. Reprenons l'histoire au début. En 2007, l'ambition d'Anne Lauvergeon est de faire d'Areva le numéro 1 mondial du nucléaire. A ses côtés, Sébastien de Montessu dirige alors le département stratégie dans l'entreprise. C'est avant la catastrophe de Fukushima, le cours de l'uranium bader au corps, le nucléaire est alors une priorité. Le plan stratégique d'Areva et la vision, je dirais, d'Anne Lauvergeon, c'était la relance mondiale du nucléaire. Et donc préparer le groupe Areva à être capable de répondre à la demande de nucléaire dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit dans la mine, que ce soit dans l'enrichissement, que ce soit dans la construction de réacteurs, que ce soit dans les retraitements. Et donc l'objectif à l'époque du groupe, c'était comment faire pour sécuriser des nouveaux gisements d'uranium, pour pouvoir alimenter, dans le cadre de la vente de réacteurs, des contrats en uranium. Pour satisfaire ses ambitions, la compagnie doit racheter à tout prix des mines ou des permis d'exploration minier. Il y en a plusieurs sur le marché. Après quelques mois d'approche, Areva va jeter son dévolu sur une toute petite société, dont voici la brochure. Uramine. Créé par un Canadien, domicilié dans un paradis fiscal des Caraïbes, aux îles Vierges britanniques. Uramine assure avoir découvert de l'uranium dans plusieurs pays africains. La société détient des permis miniers à Bakouma, dans l'est de la Centrafrique, à Trécopier, en Namibie, et en Afrique du Sud, à Rist-Cuil. Le 15 juin 2007, Areva lance une OPA sur Uramine. La compagnie débourse 1,8 milliard d'euros pour s'offrir 100% de la société minière et ses gisements prometteurs. L'acquisition, je vais le découvrir, s'est passée dans des conditions très inhabituelles. J'ai retrouvé dans la région d'Orléans un des patrons des géologues d'Areva. Aujourd'hui, à la retraite, il était directeur de l'exploration pour l'Afrique. Jean-Pierre Millésime explique que les géologues doivent toujours expertiser le sous-sol avant l'achat d'un permis minier. Avec Uramine, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand les géologues ont été appelés, c'était déjà bien engagé au niveau des discussions et au niveau du processus d'acquisition. Il n'y avait plus la possibilité d'aller visiter les gisements. Or, pour un géologue, ne pas voir un gisement, c'est examiner le catalogue La Redoute. Vous voyez le catalogue, c'est bon, c'est bien, mais vous ne pouvez pas toucher le produit. Est-ce que c'était... On vous a interdit du côté d'Areva d'aller sur le site ? Non, on nous a dit que c'était trop engagé, c'est trop tard, et qu'on aura le temps de voir les zones en question après. Selon Jean-Pierre Millési, les patrons d'Areva se sont contentés d'expertise du sous-sol, financée par les vendeurs. Voici celle de très copiée. 176 pages de cartes, de chiffres et de graphiques qui mettent en valeur le potentiel du gisement. Nous avons eu ces documents qui nous ont été présentés comme étant parfaits, corrects, et puis alors bien emballés, bien ficelés, très très beaux documents. Ça plaît beaucoup à des non-géologues quand on a un excellent document de communication. Alors les gens qui ont regardé le dossier avant la dernière heure, de la dernière minute, de la dernière seconde, ont eu essentiellement du bel emballage. Qu'y a-t-il sous l'emballage ? Y aurait-il eu tromperie sur la marchandise ? Le mieux, c'est d'aller voir sur place. À très copié, en Namibie, en plein désert de l'Hérongo, le gardien nous avait interdit l'accès à la mine, aujourd'hui abandonné. Le seul moyen de voir le site pour le moment, c'est via des photos satellites. Sur ces images, on devine des installations importantes. Je les découvre en détail sur cette plaquette de la mine, publiée par l'entreprise. Dès 2007, Areva a investi très rapidement dans des installations afin d'extraire de l'uranium le plus tôt possible. Au total, 1 milliard d'euros de travaux qui viennent s'ajouter au 1,8 milliards de l'achat d'Uramine. Les bâtiments sont impressionnants. La mine a même produit pendant 2 ans de petites quantités d'uranium. Cerise sur le gâteau, les mines sont grosses consommatrices d'eau. Areva a investi 250 millions d'euros supplémentaires dans la construction de cette usine de dessalement d'eau de mer. Les canalisations fonctionnent, l'usine tourne. Clin d'œil du destin, depuis que sa mine est en sommeil, Areva vend l'eau de son usine à d'autres mines dans la région et alimente la ville la plus proche. Mais Areva est toujours là. La société a établi son siège social à 70 km de là, à Schwa-Kopmund, la capitale minière du pays. Curieuse impression de se retrouver dans une coquette ville allemande, sous les tropiques. En 2007, dans la foulée de son achat, Areva a fait construire cet immeuble pour loger ses cadres. Aujourd'hui, il est occupé par une compagnie minière chinoise et la société française s'est repliée sur de plus petits locaux, non loin de là. Le directeur accepte de nous recevoir pour une courte interview. Une photo d'Alno Verjon et de son directeur des mines, Sébastien de Montessu, témoigne de la visite de la patronne sur place en 2009. Le directeur dément la fermeture définitive de la mine. La mine de Trécopier ne produit pas en ce moment à cause de la chute des prix de l'uranium. C'est uniquement pour cette raison que nous l'avons mise en sommeil, en attendant que le cours de l'uranium remonte. Quand ce sera le cas, on remettra les choses sur la table et on pourra relancer la production. Et vous prévoyez ça pour quand ? On n'a pas de date précise parce que si on est à l'arrêt, c'est à cause de facteurs externes qu'on ne contrôle pas. C'est possible de visiter la mine ? C'est impossible. Impossible. A entendre le directeur local, la mine serait temporairement en sommeil le temps que remontent les cours mondiaux de l'uranium. mais pas sûr que l'explication soit suffisante. Je décide de faire mon enquête de voisinage. Toutes les mines d'uranium de Namibie sont situées dans la région. A une soixantaine de kilomètres de tricot pieds, le géant minier Rio Tinto, un groupe anglo-australien, exploite l'une des plus importantes mines d'uranium au monde, Russing. A la différence de la mine d'Areva, la visite est possible et très bien organisée. entommage dans les billets en tien Franck. Ici, la mine fonctionne à plein rendement, 24 heures sur 24, quel que soit le cours de l'uranium. Le directeur de la communication nous décrit toutes les phases de l'extraction du minerai. Pour obtenir le produit miracle, il faut creuser et creuser dans le granit. Le minerai est ensuite acheminé sur ses tapis roulants. Ici, la teneur en uranium est très élevée. La mine est rentable. J'interroge le directeur, Werner Duvenager, sur la teneur en uranium de la mine d'Areva. Quelle est la teneur minimale en uranium pour pouvoir exploiter une mine ? Il y a un taux minimum. Ça veut dire qu'en dessous de ce taux, ce n'est pas rentable économiquement. En dessous de 100. 100 ppm ? Oui, en dessous de 100, on considère que ce sont des déchets, on jette. En ce qui concerne Areva à tricopier, ils sont juste au-dessus de 100. C'est très bas. Si vous deviez acheter une mine dans la région, tricopier, vous l'achèteriez ? Sa teneur en uranium est très faible. Des mines comme celle-là, on en a déjà. Alors on ne va pas en acheter une autre. Près de 400 tonnes d'uranium sortent chaque mois de cette mine. Et rien de chez Areva, pourtant à quelques kilomètres de là. A Paris, nous interrogeons Sébastien de Montessu, promu directeur des mines, sur cet abandon. C'est vrai qu'il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour vérifier les données qui avaient été données, a posteriori en tout cas, par le vendeur, et se rendre compte que ces données étaient beaucoup trop optimistes à l'époque. Il y a une grosse partie des ressources qui étaient attendues, qui avaient été, je dirais, comptabilisées dans le cadre de cette acquisition, qu'on ne reverra jamais puisqu'elles ne sont pas là. Donc il y a une partie qui, techniquement, aujourd'hui, on est capable de dire que certains de ces gisements ne rentreront probablement jamais en exploitation. Sans avoir fait les vérifications géologiques nécessaires, Areva s'est précipité pour mettre en exploitation un gisement à grands frais, alors même que le cours de l'uranium s'effondrait. Ce document interne en témoigne. La compagnie a ensuite fermé la mine. Mis sous cocon du projet très copié, après plus de 1 milliard de dollars d'investissement en Namibie. Mais cette année-là, en 2009, officiellement, tout va bien chez Areva. En avril, la patronne Anne Lauvergeon emmène des journalistes en voyage de presse au Niger. Sébastien de Montessu, son directeur des mines, l'homme qui monte dans l'entreprise, fait l'article. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Tout va bien ? Ça va, oui. Bon, alors, elle tourne, cette usine ? Elle tourne bien, oui. Bonjour, madame. On m'a dit que les rendements étaient très bons en ce moment. Ouais. Le message de ces images est clair. Areva est tout près de réaliser ses grandes ambitions. C'est comme ça qu'on est en train de devenir un très, très grand mineur d'uranium à travers le monde. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'uranium et d'Areva. Le secret sur la situation réelle d'Areva s'ébruite deux ans plus tard, en 2011. Un article de Paris Match révèle des pertes dans les comptes annuels d'Areva pour la première fois dans son histoire. 426 millions d'euros, le journaliste fait le lien avec l'opération Uramine. Deux mois plus tard, la commission des finances de l'Assemblée nationale auditionne la présidente d'Areva, Anne Lauvergeon. À la tête d'une entreprise publique, elle doit, comme tous les ans, rendre des comptes devant les députés. Elle est en fin de mandat et en campagne pour être reconduite à son poste. Nous, nous avions, je dis nous avions parce que nous le sommes maintenant, nous avions une ambition qui est de devenir le numéro 1 mondial de l'uranium. Nous pensons que c'est complètement stratégique et que les réserves se prennent maintenant. La patronne affiche son assurance jusqu'au moment où un député l'interroge sur Uramine. Le voici aujourd'hui dans la salle de la commission des finances. Il s'appelle Marc Goua et c'est un spécialiste des comptes des entreprises. J'ai posé effectivement des questions sur Uramine. J'avais lu un peu. En 2007, Areva s'est porté acquéreur d'une entreprise qui s'appelle Uramine. Je crois savoir qu'il n'y a pas encore un tonnage d'uranium qui est sorti de cette opération. Donc est-ce qu'il y a des provisions qui ont été constituées ? Si oui, pour quel montant ? Autant les précédentes réponses étaient claires, précises, nettes, alors que sur Uramine, on sentait une certaine gêne. En ce qui concerne Uramine, nous avons acheté trois gisements. Un gisement, je dis gisement, puisque c'est des gisements qu'il faut mettre en mine, transformer ces gisements en exploitation pratique. Voilà, donc le sujet... Le sujet est tout à fait classique. J'ai pas eu une réponse extrêmement claire, ce qui m'a amené à dire tiens, il faudrait peut-être aller plus loin. Et puis, comme j'étais quasiment tout nouveau rapporteur du dossier énergie à la commission des finances, bon, je me suis mis dans ce dossier. Une semaine plus tard, le député lance une mission d'information parlementaire. Ce n'est pas la première enquête dans cette affaire, loin de là. Chez Areva, une autre investigation, secrète celle-ci, est déjà en cours depuis janvier 2010. A l'initiative du directeur des mines, Sébastien de Montessu, alerté par les pertes de l'entreprise, ce qu'il appelle les provisions. Dès 2010, il y a une alerte extrêmement forte qui est faite. Il y a une première provision de 450 millions, je crois, qui est prise. et est attaché à cette provision une note d'information qui fait état des risques potentiels liés aux dernières analyses qui sont en cours sur les différents gisements. Sébastien de Montessu veut tout savoir des secrets du rachat du ramin. Areva aurait-elle été victime d'une arnaque ? Il demande une enquête à celui qui était le chef de la sécurité d'Areva en 2007, Thierry Darbonneau, un amiral. L'enquête se concentre autour des vendeurs, un anglais, Jim Mellon, et un mystérieux canadien, Stephen Dattels. Et sur celui qui a supervisé au sein d'Areva l'achat du ramin, Daniel Vouters, un homme d'affaires belge recruté spécialement pour l'opération. Certains au sein d'Areva les soupçonnent d'avoir parti liés et fait grimper les prix. Ils se connaissent tous, vous savez, les vendeurs du ramin, c'était pas des perdants de l'année, ils étaient connus dans le monde minier. C'était pas des escrocs, ce sont des gens qui ont monté un affaire, un business qu'ils ont fait en appliquant des règles qui leur permettaient de le faire. Pour plus de discrétion, l'amiral recrute un détective spécialisé dans le renseignement économique. Ce mail interne à Areva en témoigne. Une société d'intelligence économique a été sélectionnée. 20 000 euros plus les frais. Le détective a accepté de me rencontrer à Genève où il est basé. Marc Échanger est un ancien trader, une star des marchés financiers reconvertie dans les enquêtes privées. Lorsqu'ils le rencontrent, l'amiral et son adjoint n'ont que très peu d'informations sur l'opération Uramine. Ils m'expliquent leurs difficultés à comprendre une opération Uramine dont ils me disent que quelques bribes sans plus, on n'est pas très à l'aise avec ça, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Ils vous disent quoi exactement ? Qu'ils ne comprennent pas tellement l'opération qu'ils en ont été un peu écartés, qu'ils n'ont pas eu de regard sur cette opération-là. Ce qui est quand même étonnant. Une opération à 1,8 milliard d'euros, on peut quand même faire un petit effort. Au cours de son enquête, Marc Échanger va se pencher sur l'incroyable plus-value qu'ont réalisé les vendeurs grâce à l'OPA sur Uramine. Ils avaient acheté des permis miniers 35 millions d'euros. Deux ans plus tard, en profitant de l'envolée des cours de l'uranium, ils les revendent à Areva pour 1,8 milliard d'euros, 50 fois plus cher. Le détective découvre que les vendeurs, tellement fiers de leurs coûts, le racontent dans un ouvrage, A Team Enriched, une équipe enrichie comme l'uranium. Avec ce sous-titre, comment vendre une petite société minière à un grand groupe ? Sans complexe, il se compare à des chasseurs de primes du Far West qui auraient décroché le pactole. Le mystérieux canadien serait le cerveau de l'opération. Une des personnes qui est la plus marquante et vraisemblablement la plus brillante. Vous ne trouverez sa photo nulle part. Ah oui ? Nulle part, sur aucun document. Domicilial-Ile-de-Mans, mais connaissance détreuse, tout ce qui peut être offshore, ils n'en ignoreraient rien. J'ai quand même un certain respect pour des gens qui arrivent à monter ce genre de schéma et qui arrivent à avoir fait l'opération Uramine. Moi, je dis bravo quand même. Vous voulez dire que c'est l'escroquer ? Non, je dis bravo à ce genre de génie-là. Impossible de joindre Stephen Dattels. L'homme s'envisage. Il est très discret. Voici la seule manifestation visible de sa fortune. Cette villa à Miami, photographiée dans un magazine américain. Une villa de milliardaires. L'homme n'aurait jamais eu de problème avec la justice. Ce n'est pas le cas de son associé, Jim Mellon. quand vous voyez monsieur Mellon qui, lui, a un mandat d'arrêt international qui vient de la Corée du Sud et qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui est aussi... Cet associé, lui, n'a pas peur de la publicité. Il se vante d'avoir gagné personnellement 100 millions d'euros dans l'OPA sur Uramine. Le détective a aussi pour mission d'enquêter sur un des directeurs d'Areva, Daniel Futers, l'homme qui a mené les négociations avec les propriétaires d'Uramine. A-t-il réellement défendu les intérêts d'Areva ? Ce serait-il lui aussi enrichi ? Dans son rapport, Marc Echanger écrit que Daniel Futers a beaucoup travaillé en Afrique, dans les banques spécialisées dans le secteur minier. Il a un temps opéré à la banque belgolaise, une banque à la réputation sulfureuse. Elle a été citée dans un trafic d'armes, un CV pas vraiment transparent. Après plusieurs demandes d'interview sans réponse, je parviens à joindre Daniel Futers sur son téléphone mobile. Je ne suis pas la personne par qui les problèmes sont arrivés. Vous avez fait la transaction, Jean-Marie. Je n'en suis rien là-dedans. Vous avez fait la transaction, visiblement. Mais non, je n'ai pas fait la transaction. Vous savez bien comment fonctionne une grande, très grande compagnie française avec toute sa gouvernance, avec ses conseils, avec sa hiérarchie. Dans une compagnie comme celle-là, là où j'étais dans l'organigramme, on ne fait pas la transaction. Vous avez touché une commission particulière en dehors de votre salaire dans l'opération de rachat de Uramine par Areva. Je vous réponds très fermement non. Je n'ai jamais touché d'argent ni de commission ni dans cette transaction-là ni dans toutes les autres que j'ai faites chez Areva. Daniel Futers renvoie la responsabilité de l'opération à la direction générale d'Areva. Il reste pourtant un personnage clé de l'affaire. Le détective privé de son côté se dit convaincu que l'entreprise publique a payé Uramine beaucoup trop cher. Dans son rapport, il conclut... Il y a un faisceau d'indices sérieux et concordant qui démontre qu'Areva a été victime d'une escroquerie. Je rends mon rapport en ayant la certitude qu'ils viennent de se faire enfler de 1,8 milliard au travers de l'affaire Uramine dont M. Vouters est responsable. Et ça, vous le découvrez en 2010 ? Ah oui. Et vous l'écrivez ? Oui. Et je demande la saisine du procureur. Et est-ce qu'il y a eu une procédure judiciaire à ce moment-là ? À ma connaissance, non. Une direction juridique à Areva ? Oui, mais je ne demandais pas si vous voulez, ce n'était pas mon objectif, ce n'était pas mon but. Mais ma proposition, c'est de dire, attention, il y a toutes ces questions qui se posent. Si jamais quelqu'un s'emparait de l'affaire et qu'on n'avait pas préparé les réponses à ces questions-là, on ne se sentirait pas bien. Si vous voulez que Areva, un des numéros 1, de l'uranium dans le monde se fait avoir par une junior sud-africaine, on a fait des choses plus glorieuses que celles-là. Je sais simplement que ce rapport a été transmis au directeur général délégué du groupe quand on a informé Anne Lovergeon et ils ont décidé sur la base des éléments contenus dans ce rapport qu'il n'y avait pas nécessité d'en informer la justice sous les autorités. Loin du regard des juges, l'enquête finit sur le bureau d'Anne Lovergeon, sans suite judiciaire. Mais Sébastien de Montessu n'en reste pas là. Un an plus tard, en 2011, il lance une nouvelle enquête en toute discrétion. Nous avons demandé avec le directeur de la sécurité du groupe de mener une deuxième enquête qui avait pour objet de vérifier si cette première enquête était valable ou pas. Est-ce qu'il y avait des éléments qui permettaient de détailler les conclusions de ce premier rapport ? Sébastien de Montessu contacte un nouveau cabinet de détective Alpservice, une société installée en Suisse, toujours par souci de discrétion. Cette fois-ci, il ne prévient pas sa patronne, Anne Lovergeon. Et ce n'est pas sans raison. Dans le collimateur du directeur des mines, selon ce document confidentiel, toujours Daniel Fouters. Mais surtout, celui qui a introduit le négociateur belge chez Areva, un certain Olivier Fricq. Il n'est autre que le mari d'Anne Lovergeon. Il n'est pas banal quand même de voir un cabinet intervenir payé par l'entreprise pour espionner sa présidente. Ça, c'est quand même... Ça pourrait faire l'objet d'un scénario d'un film. C'est quand même pas banal. Les enquêteurs d'Alpservice vont fouiller dans les activités et la vie privée d'Olivier Fricq. Ses voyages, ses comptes bancaires, son casier judiciaire, ses relevés d'appels téléphoniques, mais aussi ses week-ends, ses parents. Ils font même des photos du siège de ses sociétés en Suisse. Pour Marc Echangé, qui avait mené la première enquête, il y avait de bonnes raisons de s'interroger sur le rôle du mari d'Anne Lovergeon. Le fait est, c'est qu'Olivier Fricq est impliqué dans les activités d'Areva. C'est pas très courant quand même, hein. Oui, mais... C'est pas très courant. En quoi c'est... C'est quand même... Il y a quand même peu de cas dans les grandes sociétés du CAC 40 où on voit ce genre de schéma quand même, hein. En quoi il est intervenu ? Ne serait-ce que dans la ferrure amine, c'est lui qui transmet le CV. C'est lui qui fait en sorte que Wouter s'est embauché chez Areva. C'est lui qui a transmis le CV. Il va minorer l'action en disant, mais non, mais j'ai fait que transmettre un CV. C'est pas énorme. C'est important ? Compte tenu des conséquences, ça fait mal. Olivier Frick reconnaîtra avoir transmis le CV de Daniel Wouter à Areva. Rien de plus. Anne Lauvergeon quitte la société en juin 2011. Son mandat n'est pas renouvelé par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Informée de l'enquête sur son mari seulement après son départ, elle porte plainte pour atteinte à la vie privée. Je suis profondément navrée de tout ça. Ça me désole, ça me consterne. Et ce que je souhaite, effectivement, c'est que tout ça s'arrête. Je pense que j'aurais été complice si je m'étais tue et si j'avais effectivement accepté d'être complice en me taisant d'une affaire de Barbouze. Le chef des enquêteurs suisses sera condamné pour diffamation. Dans l'affaire Uramine, les détectives privés ne s'intéressent pas seulement au mari d'Aleau-Vergeon. Leurs investigations les conduisent en Namibie sur la piste de possibles pots de vin. J'ai pris rendez-vous avec l'homme qui a travaillé sur place pour l'officine suisse, John Grobler. un type que je connais depuis plusieurs années m'a appelé pour enquêter sur les deux sous de l'achat de la mine par Areva. Il voulait savoir pourquoi Areva a déboursé autant d'argent, énormément d'argent. John Grobler est un ancien membre des forces spéciales namibiennes du temps de l'apartheid. Il s'est reconverti dans l'investigation pour le compte de journaux et de cabinets de détectives privés. Ils m'ont engagé pour enquêter sur les origines de la transaction, comment la mine a été vendue à Euramine et puis revendue à Areva. Et qui étaient les acteurs de cette opération ? Qui étaient les intermédiaires impliqués dans cette négociation ? John Grobler explore les recoins secrets de l'opération et il tombe sur un gros poisson. Après l'achat d'Uramine, Areva aurait payé en secret cet homme pour faciliter la mise en route de sa mine. Hage Gengob, le chef du parti politique au pouvoir, la Swapo. J'ai compris après avoir interrogé un certain nombre de personnes que Hage Gengob avait facilité l'obtention de la licence minière et pour cela, il a reçu une commission de 300 000 dollars. Malgré les révélations de John Grobler dans la presse, Hage Gengob a depuis été élu président de la République. Le détective Grobler découvre que l'usine de dessalement a généré d'autres cadeaux versés à son entourage. Areva a cédé près de la moitié du capital de l'usine à des amis de l'homme politique namibien gratuitement. Ces actions étaient données gratuitement. Ils ont reçu une participation dans le capital de l'usine. Autrement dit, ils n'ont rien payé pour ces actions. Elles leur ont été données par Areva. Par Areva. La compagnie Areva a été très généreuse en Namibie. Le rapport d'Alp Service consacre une quinzaine de pages à ces opérations secrètes. Mais pas une ligne dans ce rapport sur l'autre volet de l'achat d'Uramine. La mine de Bakouma en Centrafrique. Pourtant, l'opération n'est pas là non plus exempte de zones d'ombre. A l'arrivée à Bangui, sur les bords de la piste d'atterrissage, des campements de fortune sont installés jusqu'à quelques mètres du tarmac. Une guerre civile ravage le pays depuis plus d'un an et la population vient se réfugier dans cette zone. Dès l'atterrissage, nous sommes plongés dans l'ambiance tendue. La route qui relie l'aéroport au centre de Bangui est régulièrement coupée par des groupes armés, malgré le quadrillage des troupes de l'ONU et la présence des blindés de l'armée française. Pendant les accalmies, Bangui, autrefois surnommée la coquette, retrouve ses couleurs. La vie quotidienne reprend ses droits. Un journaliste local, Christophe va me servir de guide. Ça, c'est les journaux du jour, ça ? C'est les journaux du jour. C'est des quotidiens. C'est l'insécurité ambiante. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de véhicules. Les gens marchent à pied, comme vous voyez là. Chacun va qu'à ses activités à pied. La mine de Bakouma est située à 700 kilomètres à l'est de la capitale. perdue au milieu de la forêt tropicale, dans une zone très difficile d'accès. La route depuis Bangui traverse aujourd'hui des zones de combat. Voici une des rares photos aériennes de la mine. Nous avons retrouvé un témoin qui connaît bien Bakouma. Il s'appelle Régis Ndunda. Il est géologue, diplômé de l'école des mines de Nancy et a été salarié d'Areva sur le site. Le voici, à gauche, avec quelques-uns de ses collègues. Ils effectuaient des forages dans le sous-sol pour évaluer sa teneur en uranium. Ici, à la différence de la Namibie, Areva n'a jamais investi dans de gros équipements. Il n'y a jamais eu d'exploitation d'uranium à Bakouma. C'est important de le dire. Moi, je suis centrafricain, je suis géologue. J'ai travaillé avec Areva sur le site de Bakouma. Les travaux là-bas se sont arrêtés en phase du développement. Régis Ndunda est formel. Jamais un gramme d'uranium n'est sorti de ce gisement. Et 4 ans après son achat, Areva a fermé le site de Bakouma. Si Bakouma continuait, j'allais continuer à travailler pour Areva, c'est sûr. Et vous avez été licencié, c'est ça ? Je ne suis pas le seul à être licencié. C'est tout le personnel d'Areva du centre après qui a été déposé. Voilà. L'entreprise française a aujourd'hui quitté le pays. Nous allons le constater en nous rendant sur les hauteurs de Bangui. à deux pas de la place Valéry Giscard d'Estaing où étaient situés les locaux d'Areva. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le fils du propriétaire est là. C'est les locaux d'Areva ici, c'est ça ? Ils ont quitté depuis. Depuis combien de temps ? Ça fait plus d'un an. D'accord. Et c'était loué et Areva payait, vous payez donc famille. Ah ouais. Ils payaient combien ici à peu près ? 600 000. 600 000 ? 600 000 francs CFA, 1000 euros par mois. Il n'y a pas de meubles, d'archives, de quoi que ce soit. Il y en a. Il y en a aussi. C'est un projet uranium de Bakouma. Je regarde tout ça. En fait, c'est un peu les mêmes rapports, mais... Ah mais attends, c'est un coffre-fort, ça, non ? C'est quoi ? C'est un coffre-fort. Ah, c'est un coffre-fort. Et il y a quoi dedans ? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans ? Ah, ok. Le coffre-fort est vide. La mine rachetée par Areva n'a jamais rapporté un sou. Mais elle aurait été l'occasion de versements d'argent suspects. Au coeur de ces opérations, 4 hommes. Le président centrafricain de l'époque, François Bozizet. Son homme de confiance, un Pakistanais, Saïfi Dourba, un industriel belge, Georges Forrest, et un homme politique français, Patrick Balkany. Pour comprendre la jeunesse de cette affaire, il faut remonter en 2006. Je découvre que l'Etat centrafricain a vendu le permis de la mine de Bakouma au propriétaire d'Uramine pour 16 millions d'euros. Un an plus tard, ils le revendent à Areva pour 297 millions d'euros, 20 fois plus cher. Le président centrafricain Bozizet, qui avait inauguré le chantier, est furieux. Il réclame sa part du gâteau et bloque l'accès à la mine aux ingénieurs d'Areva. A Paris, le directeur des mines d'Areva, Sébastien de Montessu, reçoit le message 5 sur 5. L'Etat centrafricain considérait qu'il y avait énormément de valeurs qui avaient été payées aux actionnaires d'Uramine. Aucune n'avait été payée à l'Etat centrafricain et que donc, elle espérait recevoir d'une façon ou d'une autre des indemnités. En Centrafrique, il y a eu une surenchère au sommet de l'Etat entre un des membres de la famille, je crois, du chef de l'Etat qui en a peut-être un peu rajouté, mais il y a eu des intermédiaires qui s'en sont occupés après. Officiellement, pour défendre les intérêts de son pays, le président centrafricain Bozizet missionne un intermédiaire. Cet homme, Saïfi Dourba. Il accepte de nous recevoir à Londres, où il réside. A l'époque, il disposait d'un passeport diplomatique centrafricain. Il a même été un temps vice-ministre des affaires étrangères de la République centrafricaine en résidence à Londres. Il possède une très belle villa à Cannes. Son CV n'est pas sans tâche. Il a été condamné en France pour escroquerie. Nous nous retrouvons dans ses bureaux, dans le quartier très chic de Mayfair. Monsieur Bozizet m'a engagé pour trouver une solution afin que la République centrafricaine soit payée. J'étais à l'époque à Bangui. J'ai conseillé au président Bozizet que le gouvernement se mette en relation avec le nouveau propriétaire. Areva. Ok, Areva a racheté la mine, mais le gouvernement détenait le départ et la concession de la mine. Et donc, il y avait un problème technique. Combien d'argent doit être payé à la Centrafrique ? Si 1,8 milliard ont été payés par Areva, alors quel est le montant de la part qui revient à la Centrafrique ? Comment calculer cette part ? Comment faire ? Face à cette situation de blocage, on s'est rapproché d'une personne qui s'appelle Georges Forrest pour essayer de nous aider à faire entendre raison au président Bozizet, à l'État centrafricain, le gouvernement, sur cette acquisition. Georges Forrest est un gros industriel. Il a fait fortune dans les mines de cuivre et de coltan en République démocratique du Congo. Il a été soupçonné de trafic d'armes, de nationalité belge. Il est à l'époque consul de France au Congo. C'est un intime de plusieurs présidents africains. Mais son intervention ne suffit pas. Nous sommes à l'été 2008 et le président Bozizet continue de bloquer l'accès à la mine. C'est alors qu'un personnage inattendu vient se mêler aux négociations. Patrick Balkany, le maire de Levallois-Péret. L'Afrique est son jardin secret ou plutôt les affaires africaines. On le voit ici à Libreville au Gabon en 2009, assisté au funérail du président Omar Bongo aux côtés de Nicolas Sarkozy. Il occupe une place de choix au milieu des hommes de la France-Afrique. Il n'a pas la moindre fonction officielle, mais il dispose pourtant d'un passeport diplomatique français. Dans cette affaire, il va agir aux coulisses. A Londres, Saïfi Durbar en a été témoin. Et donc, il est, je crois, le maire de Levallois et on dit qu'il est très proche du président français. Et donc, il y a peut-être une négociation en cours. Ce que j'en ai compris, c'est que si M. Balkany a été impliqué dans cette affaire par ses différents acteurs, c'est peut-être pour rétablir, pour apaiser la situation entre la France et la Centrafrique, pour s'assurer qu'Areva puisse conclure cette négociation. En août 2008, un accord est finalement signé entre la Centrafrique et Areva. Le voici. Il stipule qu'Areva doit débourser 50 millions d'euros supplémentaires pour exploiter la mine de Bakouma. Il est même fait état d'un versement immédiat de 8 millions de dollars. Parmi les signataires de l'accord, un ministre centrafricain, Anne Lauvergeon, Sébastien de Montessu et Georges Forest, en tant que facilitateur. Le nom de Patrick Balkany n'apparaît pas. Sébastien de Montessu minimise aujourd'hui son rôle. On ne lui a jamais demandé d'intervenir directement sur le sujet. Je crois que c'est un sujet qu'il surveillait dans le cadre des relations qu'il avait avec le président Bozizé, mais on ne lui a jamais demandé d'intervenir directement sur le sujet. Ce n'est pas ce que dit ce mail interne rédigé en août 2008 par Sébastien de Montessu et adressé à toute la direction d'Areva, l'amiral Darbonneau et Anne Lauvergeon, entre autres. Selon le directeur des mines, Patrick Balkany a bien joué un rôle direct dans la négociation. Il a plaidé auprès du président Bozizé la bonne foi du groupe Areva. Et pour faire taire les rumeurs, Sébastien de Montessu précise Là encore, je souhaite assurer qu'aucune rémunération quelconque n'a été faite ni d'ailleurs demandée. Le maire de Levallois aurait donc travaillé gratuitement. Nous avons demandé à Saïfi Dourbar, le conseiller du président Bozizé, s'il confirmait cette version. Lors de notre entretien, il s'est ravisé et n'a pas voulu nous répondre. Ah non, non. Non, non, ne filmez pas ça. Saïfi Dourbar s'est pourtant confié au sujet de l'argent qu'aurait reçu Patrick Balkany. A cet homme, un consultant en sécurité, Vincent Crouzet. Dourbar m'a montré des liasses de documents. C'était quoi ces documents ? C'était des transferts des transferts bancaires. Qui dataient ? Vous avez vu ? Des virements bancaires qui dataient qui dataient de l'année 2007-2008. L'argent au bout du compte est arrivé dans des paradis fiscaux. On a retrouvé effectivement un compte à Singapour qui a été alimenté notamment par George Forest. On retrouve 8 millions de dollars qui ont été perçus par Balkany payés par George Forest. Effectivement, on retrouve Patrick Balkany dans la boucle. un témoignage. Un témoignage recueilli en septembre dernier par un juge parisien vient appuyer ses accusations. Entendu dans une autre affaire, George Forest, l'industriel belge, affirme avoir versé à Patrick Balkany 8 millions de dollars, 5 millions d'euros sur un compte à Singapour. Dans les jours qui suivent, je retrouve Patrick Balkany à la sortie du pôle financier. Il vient d'être mis en examen à 3 reprises pour fraude fiscale, corruption et blanchiment. Est-ce que vous avez été mis en examen ? J'ai été mis en examen. Il m'avait convoqué pour ça, pour mise en examen. Est-ce que ces 5 millions correspondent à l'opération Areva-Uramine ? Rien du tout. Et les déclarations de M. Forest, qu'est-ce que vous en dites ? Je lui ai dit que ça me paraissait des fariboles, des affabulations. D'abord parce que vous étiez en affaire avec lui quand même. Pas du tout. En Centrafrique ? Pas du tout. En Namibie ? Pas du tout. Et la Namibie, alors je ne connais pas la Namibie, je ne connais personne en Namibie. Mais vous connaissez la Centrafrique ? Ça me paraît totalement aberrant. Depuis quelques semaines, l'étau se resserre autour de Patrick Balkany et de son rôle dans l'affaire Areva-Uramine. Le 12 novembre dernier, il a été visé par une plainte de l'Etat de Centrafrique. Cette fois-ci, pour recel et détournement de fonds. En jeu, selon l'avocat William Bourdon, des millions qu'aurait versé Areva, dont l'Etat centrafricain n'aurait jamais vu la couleur. Ces sommes auraient été en grande partie confisquées pour partie par le clambaudisier en concertation avec un certain nombre de personnages parmi lesquels il existe des soupçons qui sont suffisamment étayés pour que ces personnes soient visées dans cette plainte. Patrick Balkany, Fabien Singaï et Georges Forrest. avec une question lourde qui est est-ce que l'entreprise Areva a fermé les yeux ? L'a su, il n'a rien dit ? Ou est-ce que ceux qui étaient à la manœuvre au sein d'Areva peut-être dans le dos d'une partie de la direction d'Areva à participer à l'élaboration de ce concert frauduleux ? C'est toutes les questions qui vont être posées au juge d'instruction qui sera désigné. Des soupçons de commissions occultes, des mines achetées à prix d'or puis abandonnées, des investissements hasardeux, au cœur des interrogations la toute puissante patronne d'Areva pendant 10 ans, Anne Lovergeon. Qu'a-t-elle su ? Qu'a-t-elle ordonné ? Quelle est sa responsabilité dans le fiasco et ramines ? Nous avons tenté de la joindre sans succès. Sa gestion de l'achat du ramin est aujourd'hui gravement mise en cause. Je me suis procuré le pré-rapport de la Cour des comptes remis à Areva au printemps 2014. Le document est confidentiel, il est accablant. Il dénonce des informations biaisées ou incomplètes, des fautes individuelles, des manquements, voire de la dissimulation. La Cour a transmis le dossier au parquet. Une enquête préliminaire a été ouverte pour faux et usage de faux et présentation de comptes inexacts. Dès le début de l'achat du ramin en 2007, la direction d'Areva aurait masqué des informations à son actionnaire, l'agence des participations de l'État, l'APE. C'est elle qui donne son accord à tout investissement des entreprises publiques. Voici un rapport préparé chez Areva pour justifier l'achat du ramin devant l'APE. Ce document fait état d'incertitude, réserve et point faible. En fait, c'est un autre document, une version expurgée de ce rapport qui a été présenté par Areva à l'APE. Les éléments défavorables en ont été gommés. Dans la version d'origine, on parle par exemple du manque d'expérience dans le domaine de l'uranium des vendeurs. La remarque a disparu dans la version destinée aux représentants de l'État. Un peu plus loin, sur la mine de Bakouma, les points faibles deviennent des points d'incertitude. Dans la version d'origine, il est fait mention de l'absence d'infrastructures et du contexte politique du pays. Remarque là encore évacué de la version finale. Je suis retourné à l'Assemblée nationale pour montrer ces deux documents au député Marc Goua, le rapporteur de la mission d'information parlementaire sur Areva. Pas forcément un faux, mais c'est au moins un déficit d'informations. Au moins. C'est-à-dire quelqu'un a modifié le document ? Intérieur d'Areva, oui, pour le présenter à la PE. Vous savez, quand on veut qu'il y ait la mariée, elle soit très très belle, on l'arrange un peu. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Alors, quelles limites ? Jusqu'où ? Quels sont les éléments qu'on avait ? Est-ce que ceux qui auraient pu poser interrogation, est-ce qu'ils étaient rédhibitoires ou pas ? Est-ce qu'on savait qu'ils étaient rédhibitoires ou pas, comme on a pu le découvrir après ? Ça, je n'ai pas les éléments. Début 2014, Anne Lovergeon s'en soufflait le vent du boulet. En mai, elle convoque la presse aux côtés d'un grand patron français, Jean-Cyril Spinetta, ex-président du conseil de surveillance d'Areva. Il va monopoliser la parole. L'appréciation portée par les commissaires au compte, c'est pas des cabinets d'expertise comptable secondaire, c'est des grands cabinets de la place, vous imaginez bien. Anne Lovergeon se contente de répondre à quelques questions et ouvre le parapluie. Toutes les décisions à Surtel ont été collectives. Il y a eu deux directoires, quatre comités exécutifs, deux conseils de surveillance et tous les éléments ensuite ont été discutés ainsi que les comptes ainsi que tous les sujets. Je tiens à dire et à répéter que je n'ai jamais participé moi-même à un seul comité d'audite parce que ça ne faisait pas partie de la répartition de nos fonctions. Difficile de savoir qui est responsable de ce monumental accident industriel. Le rachat du Ramin s'est traduit par une perte de 3 milliards d'euros pour Areva. Quelques jours après cette conférence de presse, le domicile d'Anne-Lovergeon a fait l'objet d'une perquisition le 3 juin 2014. Les enquêtes judiciaires ne font que commencer. Avec nous sur ce plateau, Pascal Henry, journaliste, auteur du documentaire, Vincent Crouzet, consultant en sécurité, auteur aussi du roman intitulé Radioactif aux éditions Belfont. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Nous revenons ensemble sur les circonstances de cette vente. Où est passé l'argent ? Ce sont les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec vous. Pascal Henry, je me tourne d'abord vers vous. Pascal, sait-on à qui aurait bénéficié cette somme gigantesque ? Qui a touché le chèque d'Areva d'un milliard 800 millions d'euros ? Alors, il faut revenir à l'été 2007, au lendemain de l'OPA, de la vente donc, et là, il y a une répartition de l'argent. On sait aujourd'hui que M. Dattels, M. Mellon, dont on parle dans le film... Ça, ce sont les 5 propriétaires, c'est le directoire du Ramin. Eh bien, eux ont touché à peu près 100 millions chacun, 100 millions de dollars, on va dire 80 millions d'euros chacun. On arrive aux alentours de 600 millions, restent donc... 600 millions de dollars, pardon. Et restent donc à peu près 1 milliard, 1 milliard 2, si on parle en euros. Et là, on n'a pas de réponse, on a juste des trusts, des choses qui ne sont pas du tout transparentes, qui sont dans les paradis fiscaux. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Alors, Vincent Crouzet, les autres actionnaires du Ramin, à part ce directoire, combien sont-ils ? Je vais vous décevoir, Patricia Loison, parce que c'est une liste aujourd'hui fantôme, puisque les dirigeants actuels d'Areva ont concédé aux enquêteurs de la brigade financière que cette liste avait disparu, ce qui, à mes yeux, est un facteur aggravant dans cette affaire. Personne d'autre n'a cette liste, même pas la banque Rothschild qui s'est occupée de la transaction ? Elle doit exister quelque part. Il faut la chercher du côté du broker, donc celui qui a reçu l'ordre d'achat de la part d'Areva, qui s'appelle JP Morgan Cazenov à Londres. Mais pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas mis la main sur cette liste fantôme. C'est quand même extraordinaire et étonnant. C'est-à-dire qu'une entreprise française aujourd'hui ne sait pas à qui elle a payé des actions, et ceci pour un montant de 1,2 milliard d'euros. – Alors, on le voit dans le documentaire, Vincent Crouzet, vous avez rencontré l'homme d'affaires, Saïfi Durbar. Il a fait plusieurs enquêtes sur cet argent. Il vous a montré des documents, selon lui, qu'est devenu cet argent. – Pour Saïfi Durbar, il s'en est déjà expliqué, il ne s'en est pas encore expliqué à la justice française. Cet argent a servi à rétribuer de haute personnalité africaine et française sous la forme de commissions et de rétro-commissions avec des montants assez extravagants. C'est-à-dire que cette affaire pour vraisemblablement a été montée pour redistribuer de la trésorerie. – Ça, c'est votre thèse, Vincent Crouzet, il faut quand même qu'on le rappelle. Vous êtes romancier, mais vous êtes aussi bien informé. Selon vous, c'est ce que vous dites, Areva aurait acheté des mines en fait sans valeur pour pouvoir distribuer des commissions à certaines personnes ? – Je vais vous montrer quelque chose, Patricia Loison. Vous voyez ce stylo, je l'ai acheté 1 euro il y a un an et vous décidez aujourd'hui de me l'acheter 75 euros. Soit vous êtes une milliardaire excentrique, ça ne pose aucun problème, mais le problème, c'est que vous l'achetez avec l'argent public. C'est-à-dire que vous surpayez 75 fois la valeur de ce stylo. Et pour moi, quand on surpaye avec de l'argent public un bien, un produit, une entreprise, nécessairement, il y a soupçon de rétrocommission. – Oui, enfin, il y a une petite nuance, c'est qu'en plus, il n'y a pas d'encre dans votre stylo. – Et en plus, comme vous l'avez montré, Pascal, dans votre film, il n'y a pas d'encre dans le stylo, puisque… – Comme il n'y a pas d'uranium dans les mines ou quasiment pas d'uranium dans les mines achetées par Areva. – Il y a une mine qui n'existe pas en Afrique du Sud, il y a une mine avec une très faible teneur en uranium, comme vous l'avez montré dans le film, en Namibie, et il y a une mine inexploitable en République centrafricaine. – Alors, qui seraient les bénéficiaires, pour revenir sur les bénéficiaires, selon ce que l'homme d'affaires Durbar vous a dit ? – Les bénéficiaires sont vraisemblablement de très hautes personnalités auxquelles Areva à l'époque, pour lesquelles Areva à l'époque devait payer des commissions, voire des rétro-commissions. On va citer des noms ici, d'ailleurs personnaliser le dossier aujourd'hui n'aura aucun sens. – Mais il y en a en Afrique, il y en a en France aussi, c'est ce que vous dites. – Il y a des chefs d'État africains, il y a de hautes personnalités françaises, qui ont bénéficié effectivement de rétro-commissions payées dans le cadre de l'affaire Uramine. – Saifi Durbar n'est pas quelqu'un d'irréprochable, Vincent Crouset, il a été condamné en France pour escroquerie par Contumas, c'était en mai 2007, il a occupé de trois ans de prison ferme, de plusieurs millions d'amendes, la France avait même lancé contre lui un mandat d'arrêt international, comment on peut lui faire confiance ? C'est grave ce qu'il avance, c'est grave ce que vous dites ? – Oui, on le voit dans le film de Pascal, c'est un homme qui est à l'inverse de ce que l'on décrit, il est tranquille, il est posé sur cette affaire. Lorsqu'il m'a donné des informations, il n'était pas en position ni de mentir, ni de manipuler, puisque c'était un homme qui avait peur pour sa sécurité. On avait cherché à attenter à sa vie deux jours avant que je ne le rencontre, et il m'a transmis des informations pour que je sois son messager auprès des autorités françaises, afin qu'il bénéficie de bonnes conditions de détention, et surtout qu'il soit en sécurité pendant sa détention en France. Donc je ne peux pas le suspecter un seul moment de m'avoir transmis des informations erronées ou foireuses. – Qu'est-ce qui vous prouve ? Qu'est-ce qui prouve que ces documents étaient vrais ? – La manière dont Saïf Durbar a été traité ensuite en France, la manière dont la détention de Durbar a été aménagée, et la manière dont sa sécurité était aussi prise en compte lorsqu'il est venu à Paris. S'il avait cherché à manipuler de quelque manière que ce soit les autorités françaises, jamais au plus haut niveau on n'aurait fait qu'à du sort de Saïf Durbar. Alors que là, j'ai vu les services de l'État tout à coup se mettre en ordre de marche et encadrer Saïf Durbar les mois qu'il a passés en France, donc entre 2009 et 2010. – Et il a été entendu par la justice française ? – Il n'a toujours pas été entendu par la justice française. C'est une vraie question que l'on se pose, que je me pose. Il est aujourd'hui interdit de séjour en France, d'entrer donc en France, sur des motifs qui me paraissent très abusifs. Et aujourd'hui, l'administration se hâte très lentement afin de le faire revenir en France pour qu'il soit auditionné par les enquêteurs. – Pascal Henri, vous aussi, on le voit dans le documentaire, vous avez rencontré Saïf Durbar. Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage ? – Je pense qu'il est assez crédible, en tout cas sur la partie centre-africaine, puisqu'il était un des vrais négociateurs, c'est reconnu par pas mal d'acteurs. Et il se trouve que… Bon, j'ai passé pas mal de temps dans l'interview avec lui, c'était long, c'était un peu tortueux, mais à un moment, et on le voit dans le film d'ailleurs, tout d'un coup, on a une image de son ordinateur où on voit qu'il demande qu'on ne filme pas, mais il est resté une image furtive, on va dire. et dessus on voit apparaître effectivement une enquête, une enquête commandée, contre, enfin contre, sur M. Dattels, donc le propriétaire du Ramin, sur un financier italien, suisse, qui s'appelle M. Giori. Enfin, on voit qu'il a lancé effectivement des enquêtes pour conforter, en tout cas, ses soupçons, ou certaines informations qu'il avait déjà auparavant. – Pascal, vous avez aussi rencontré Marc Echinger, l'enquêteur suisse, qui a enquêté aussi sur l'achat du Ramin, et lui, il défend une thèse qui est complètement différente. – Je ne dirais pas ça, je dirais qu'il est resté à un stade, celui où il a constaté l'escroquerie. Il y a visiblement une escroquerie qui s'est passée, on l'a expliqué tout à l'heure, le montant initial, la valeur réelle de ses mines, il y a ce niveau-là. – Mais il sous-entend qu'Areva aurait été victime dans ses propos. – Oui, mais jusqu'à quel point victime consentante, c'est une question qu'on peut se poser. – Oui, à ce niveau d'escroquerie, donc une escroquerie à 1,8 milliard d'euros, il faut quand même que l'acheteur soit consentant, aveugle ou inconscient. Parce que chez Areva, il y a des gens qui savent compter beaucoup mieux que vous et moi, il y a des ingénieurs des mines, des polytechniciens, Mme Lovergeon a été banquière dans une banque d'affaires, ce sont des gens qui savent compter. Là, on est sur des grands chiffres, on n'a pas le droit de se tromper. Donc s'il y a escroquerie, c'est grave, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter, on peut se tromper de l'ordre de 1,8 milliard d'euros, alors que tous les services de l'État sont mobilisés, y compris ceux d'une grande entreprise nationale. – Alors justement, oui, alors justement, moi ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on se dit, pourquoi, Charreva, comment c'est possible avec cette brochette de cerveau bien fait, etc. on peut même se dire, est-ce que l'État, qui est quand même l'actionnaire majoritaire, n'a pas basculé aussi dans l'adhésion à un projet complètement fou ? – Alors, on rappelle, pour que les choses soient claires, 3 milliards d'euros de pertes pour Areva, numéro 1 de l'énergie nucléaire, vous le disiez, dans le monde, mais aussi des pertes pour l'État français et nous-mêmes contribuables, car il faut le rappeler, l'État est actionnaire à 87% de l'entreprise. Comment, vous l'expliquez un peu dans l'enquête, mais comment l'État a-t-il pu laisser faire ? C'est la question que tous les gens qui nous regardent se posent ce soir, alors qu'il a un droit de regard à plusieurs niveaux. – Oui, alors, il y a plusieurs niveaux de, je dirais, de réponses ou d'explications possibles. Il y a déjà une sorte de, je ne sais pas si c'est une consanguinité, mais en tout cas, une fraternité ou un soutien des hauts fonctionnaires, on va dire, à des projets d'une dame, Madame Lauvergeon, qui a une ampleur intellectuelle, qui a un passé sous Mitterrand, etc., qui a une vraie personnalité dans le monde politique et industriel. Elle a été parmi les femmes les plus puissantes du monde, classées par les magazines américains. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui exerce une pression, je dirais, intellectuelle et morale qui permet peut-être de faire passer le fait que, bon, l'État, normalement, aurait dû exercer son contrôle et il ne l'a pas fait. – Vincent Crouzet, Pascal-Henri le dit dans son enquête, il y a ce pré-rapport de la Cour des Comptes qui est quand même assez à charge sur la façon dont la décision s'est prise, il y a le rapport un peu tronqué qui a été présenté. Vous, quelle est votre analyse là-dessus ? Il y a eu un manque de réactivité pour le moins ou de réaction ? – Oui, pour parler du pré-rapport de la Cour des Comptes, on parle dans ce pré-rapport d'affaires graves, ce qui, dans la terminologie, le vocabulaire des magistrats de la Cour des Comptes, signifie quand même quelque chose d'extrêmement grave. Pour moi, la manière dont le dossier a été amené par les dirigeants d'Arreva auprès des autorités publiques a toujours été, ça a toujours été au galop, on a toujours mis les gens devant le fait accompli, l'agence des participations de l'État a été réellement bousculée, on a présenté un rapport de géologues qui était en fait, c'était en fait les géologues du vendeur, donc c'est assez exceptionnel, on l'explique dans le film de Pascal, donc depuis le début, en fait, il n'y a aucune raison qui commande à l'OPA du Ramin par Arreva. Tout est procédé de manière rapide et les services de l'État sont réellement bousculés, le ministère des Finances, l'APE. – Enfin moi je dirais quand même que hiérarchiquement, quand c'est un tel montant, toute la chaîne du politique à l'administratif est au courant. – Est au courant, mais à minima. – 1,8 milliard, le ministre est au courant, le président est au courant, c'est un tel investissement, personne ne peut ignorer cette opération. – A minima, et on voit dans votre film en plus que les informations essentielles ont été cachées à l'autorité politique avant l'OPA. Elles étaient essentielles parce que concernant par exemple la République centrafricaine sur les risques géopolitiques que pouvait encourir le pays dans les mois à venir, c'était tout de même un élément important à prendre en compte. Et ces éléments ont été gommés dans le rapport qui était présenté aux autorités publiques. – Mais juste cette agence de l'État, l'APE, elle avait refusé quelques mois ou quelques années plus tôt un permis d'exploiter une mine je crois ou d'acheter une mine en Australie. Donc quand ils veulent dire non, ils peuvent dire non. – Oui, sur des opérations. – Ils ont les moyens de bloquer une procédure. – Quand ils le souhaitent. – Mais là, ça ne s'est pas passé. Et il y a bien des raisons. – Alors, si on parle des responsabilités, évidemment, vous le disiez Pascal à l'instant en filigrane, la principale intéressée, la principale concernée, c'est Anne Lauvergeon qui a dirigé l'entreprise jusqu'en 2011. Elle rejette aujourd'hui toute responsabilité dans cette affaire. Selon elle, toutes les personnes concernées auraient été tenues au courant de l'opération et les décisions prises collégialement. Pascal Henry, est-ce que c'est aussi votre avis ? – Je pense qu'ils étaient tous au courant mais que c'est elle qui dirigeait la maison. Donc c'est elle qui est responsable. – Oui, Anne Lauvergeon avait une conception très solitaire du pouvoir à la tête d'Areva. Je crois concernant Anne Lauvergeon, moi je suis très ennuyé parce que pour moi, c'est une femme dynamique, plutôt sympathique et puis on a très peu de femme chef d'entreprise dans le paysage économique français, capitaliste français. Mais néanmoins, il n'y a que trois scénarii concernant Anne Lauvergeon. Soit elle a été parfaitement inconsciente, soit elle a managé de manière très légère cette OPA, soit elle a instigatrice, chose que je ne peux soupçonner. – Elle a été flouée ? – Elle a été victime, oui. Mais dans les trois cas, en tout cas, c'est confondant de la part d'une présidente d'une grande compagnie nationale. – Pascal-Henri, Anne Lauvergeon, on l'a entendu de votre enquête, n'a pas souhaité vous répondre, faire une interview avec vous dans le cadre des questions que vous aviez à lui poser, et elles étaient nombreuses, mais elle est tout de même intervenue dans votre documentaire. Elle est allée voir un député, M. Gouac, qu'on voit dans l'enquête, avec votre synopsis, avec votre projet de documentaire sur Areva. Expliquez-nous. – Je n'ai pas d'explication très claire. En tout cas, Marc Gouac, que j'avais appelé pour avoir des précisions sur le travail du parlementaire qu'il effectuait concernant Uramine et Areva, elle me dit « J'ai été soufflé, Mme Lauvergeon est venue me voir avec votre synopsis dans les mains. » Alors je lui ai dit « Mais comment c'est possible ? » Elle me dit « Elle est venue avec ça, me disant oui, me reprochant finalement d'avoir fait quelques déclarations que j'ai utilisées dans ce synopsis qui est finalement le projet, le résumé du film que vous venez de voir. » – Oui, en ayant vraiment étudié ce que vous aviez écrit, les gens que vous alliez voir. – En fait, elle a fait une étude grosso modo du document qu'elle a récupérée par des voix impénétrables, on va dire, et que grâce à ça, elle a pu faire un travail d'enquête pour dire voilà et de contre-offensive, on va dire. – C'est-à-dire, c'est le langage qu'on utilise aussi pour les politiques, il y avait des éléments de langage adressés aux députés, des contre-arguments. – Alors je vais aller au-delà de ça, c'est que c'est quasiment une menace puisque Mme Le Vergeant disait à M. Bois, au député, « Vous, vous m'avez soutenu à ce moment-là, vous aviez dit que… » C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un rapport de force avec lui pour finalement l'obliger à se taire sur certains aspects du dossier Uramine et à Révoir. C'est tout à fait ça. Heureusement, moi j'ai pu faire ce film, France 3 a diffusé sans aucun problème, mais on est quand même face à une tentative de déstabilisation à la fois du journaliste et du député. – Vincent Crouzet ? – Vieille méthode, évidemment détestable. – Merci beaucoup, messieurs, à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce dossier complexe qu'on aura, je l'espère, grâce à votre enquête, Pascal, et grâce à vous aussi, Vincent, mieux compris ce soir. Et merci à vous de votre fidélité. Avant de se quitter, voici un droit de réponse que M. Alain Lambert nous a communiqué après l'émission de rentrée qui était consacrée aux déchets, je vous le lis. Lors de l'émission « Pieds à conviction » du 24 septembre 2014, il a été prétendu à tort que M. Alain Lambert, président du Conseil général de l'Orne, mentait publiquement et commettait des interventions secrètes au profit d'une société commerciale. C'est ainsi qu'était présentée une lettre écrite par lui le 7 mai 2011 et adressée au ministre de l'Écologie comme la preuve de son intervention pour que l'État ne fasse pas appel d'un jugement favorable à la société GDE. Mais précisément, cette lettre a été rédigée bien après l'expiration du délai d'appel et ne pouvait donc être présentée comme une intervention pour influencer le cours d'une procédure déjà achevée. M. Alain Lambert se bornait à demander au ministre que les services de l'État tirent les conséquences juridiques d'une décision de justice devenue définitive. ne voulant pas prendre parti dans ce contentieux entreriverains, il a en revanche au nom du département une fois que le droit avait été dit par les juges demandé à ce que les conséquences soient tirées afin que la sérénité revienne et que l'image de l'orne n'en souffre pas dans l'esprit des investisseurs économiques. Fin de ce droit de réponse qui bien sûr ne remet pas en cause l'ensemble de notre enquête du mois de septembre. Toute l'équipe de Pièces à Conviction se joint à moi pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. On vous retrouve bien sûr l'année prochaine en janvier pour une nouvelle enquête en attendant excellente fin de soirée sur France 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501